Le journal avec lequel nous démarrons notre tour d'horizon de la fraise, Ousmane Sonkodong s'exprimant pour la première fois depuis son hospitalisation au Suma ce jeudi dernier. Il a l'air de passer face à se sentir bien et on a profité pour galvaniser ainsi à ses partisans. Ousmane Sonkodong s'enotait à la une du journal qu'il ne compte pas quitter le pays pour laisser le terrain au chef de l'État, Magissa Lacar. C'est ici que la lutte va se poursuivre ainsi. Il s'agit là de parler d'un échantillon du produit qui lui a été aspergé à l'étranger pour déterminer à sa composition. En attendant, Ousmane Sonkodong continue donc de clamer au effort, je cite, « Je suis victime de tentatives d'assassinats à fond de citation et Ousmane Sonkodong de dirignette à une évacuation sanitaire », rappelle la publication. En attendant, il est lieu donc de retenir des grèves générales, la campagne, des désobéissances civiles et de nouvelles armes. Après le mortal combat et les casseroles, du côté du termain quotidien également, le sujet est le même depuis son lit d'hôpital. Ousmane Sonkodong, bien sûr, demande à ses partisans de continuer la lutte, rapporte le journal Info Quotidien. À présent, de parler de cette cascade d'arrestations à Pasteur, fait les déboires également d'Ousmane Sonkodong. C'est une chasse aux patriotes, rapporte la publication. Le journal donc a de noter une vague d'arrestations à Dakar, refusque Kermassar, Thiawona, Dakar, Kédougou, Bignona, encore à Baquet, une centaine de dossiers au tribunal de Dakar, dont plus d'une trentaine d'inculpations hier et une quarantaine d'autres d'inculpations attendues. Dès aujourd'hui, de nombreux blessés et ont mort hier, dans l'erreur avec la gendarmerie. Et le journal a noté qu'il s'agit là de Bignona Ousmane Sonkodong, quasiment résident surveillé, gazé, embarqué de force avant de finir à l'hôpital, sans possibilité donc d'aller se soigner hors du pays du fait de son son de contrôle judiciaire. Le quotidien, à présent, sur cette traque, deux manifestants étaient en train de faire le décompte en mort dans les manifières à Bignona. Les coordonnateurs de PASTEF, Piquine, Kédougou et Kermassar, tous interpellés, les petits commerçants, sous la hontise décide à Piyar, le chef d'État, Maxal, dans les colonnes de nos confrères. Si on n'était pas dans une démocratie authentique, le sort d'Ousmane Sonkodong serait d'ores et déjà réglé en forme à le journal. Les échos quotidiens sur ce, bien sûr, revient sur Sonkodong, qui envisagent ainsi une désobéissance civile avec grève générale dans tous les secteurs. L'ancienne leader de PASTEF veut la paralysie du transport, la fermeture des magasins pendant un ou deux jours, informe le journal, en tout cas à Dakar, des informations dans plusieurs cabinets d'instruction. Les mineurs a jugé à vendredi. D'autre part, la publication évoque cette interview expresse avec le chef d'État, Maxal, qui se rapproche ainsi d'une troisième candidature. Et prévient, chef d'État, donc, de dire ce qui s'imagine le pouvoir, intimider le pouvoir et bloquer la justice, se berce d'illusions. J'ai donné une opinion qui correspondait à ma conviction du moment. Celle-ci peut donc évoluer et les circonstances peuvent m'amener à changer à deux positions, dira le chef d'État quant à cette possible troisième candidature. Critique quotidien, sur ce, revient également en justice avec le chef d'État, Maxal, qui pense, bien sûr, qu'intimider le pouvoir et bloquer la justice, donc, n'est pas hasard entreprendre, bien sûr, la corruption et l'intimidité. Le département d'État américain salient ainsi le Sénégal en forme critique quotidienne. En tout cas, le chef d'État, Maxal, continue de torpiller l'illusion d'Ousmane Sonko. Le chef d'État également est à la une du journal Enquête quotidienne. Troisième mandat, le sujet, le journal Santé Roche-Maki, rétro-pénalitile entre le chef d'État, en tout cas le Conseil constitutionnel a estimé que son premier mandat était hors de portée de la réforme. Et le moment venu, je ferai savoir ma position, a dit le chef de l'État à Maxal. L'Observateur quotidien, sur ce, parle d'une déclaration expresse de candidature qu'a son co-manifestation et les sérieuses mises en garde du président dans les colonnes du journal. En tout cas, pour le docteur en sociologie politique, Alessane Nandaou, les journalistes Louis Chay et Cher Hirimchek décrivent ainsi la sortie du président Maxal dans les colonnes de nos confrères. Le jour à présent, sur cette affaire, son coût est le troisième mandat. De noter que le chef d'État, Maxal, la France, et j'ignore ce qui peut se passer. Mais ce qui s'imagine donc pouvoir intimider le pouvoir est bloqué à la justice et barce d'illusion. En tout cas, si le Sénégal n'était pas une démocratie, le sort de ce dernier aurait été réglé depuis longtemps. Et quant à ce troisième mandat, il est donc donné une opinion qui peut évoluer selon les circonstances. En sport, c'est le journal Stade Quotidien qui revient sur la tanière. Et quant à l'attaque, bien sûr, on pointe à Boulaye Dia, Abib, Diallo, Ilman Dia, qui répand encore sa dieu manée du lourd à temps. Les mambas, ce sera dès le vendredi, Aïcha. Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, à tous les spectateurs. Vous qui êtes en train de nous suivre actuellement à cet instant précis. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir à vous. C'est partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera à 8h30, ça. Inch'Allah. Merci beaucoup à Grégoire. Maman, tous les spectateurs, restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Kadior Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada